Salut tout le monde, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a eu droit à deux mi-temps très différents dans cette finale de l'Euro 2024. Une première insipide et totalement verrouillée, où il n'y a pas eu un arrêt de gardien, mis à part un tir de Foden sans angle en toute fin de première période. Mais sur la première période il ne se passait rien. Évidemment les Espagnols avaient la balle mais ils n'en faisaient pas grand chose. Yamal perdait tous ses face à face contre Shaw. Walker prenait plutôt bien aussi Williams et sans ses deux flèches sur les côtés, le jeu de Espagne était de nouveau beaucoup plus stérile. Alors que côté anglais, je dis ce que j'ai répété depuis le début de l'Euro, aligner Foden, Bellingham, Saka et Kane et en faire aussi peu avec ces quatre joueurs, c'est consternant. Surtout qu'il faudra s'interroger sur la position de Bellingham qui a été alignée, comme lors de la demi-finale d'ailleurs contre les Pays-Bas, sur le côté gauche, avec beaucoup de consignes défensives. Et voilà je trouve que quand un joueur de ce talent là, face à une équipe espagnole aussi bien organisée sur le plan défensif, c'est mieux de le mèner dans une position où il peut jouir de plus de liberté offensive. Et puis la deuxième période a été très différente, beaucoup plus emballante, avec plus d'occasion aussi et surtout des buts. Le premier but de Nico Williams bien servi par Yamal qui s'était pour une fois défait de Luc Shaw et qui a permis à l'Espagne d'ouvrir le score. Derrière, Yamal a eu deux occasions de son pied gauche. La première, Pickford l'a bière poussée, la deuxième, le tir a été aussi repoussé par Pickford, mais il n'était pas très bien cadré. Entre temps, les anglais avaient égalisé sur un joli mouvement, Saka passe à rentrer de Bellingham et une frappe hyper précise de Cole Palmer qui a probablement pas été assez utilisé dans cette équipe d'Angleterre. On allait tranquillement vers la prolongation et Olmo a décalé Cucurella et c'est Aurélia Zabal qui a marqué le but de la victoire. Comme Merino, c'est un remplaçant. Merino, c'était contre l'Allemagne. Eh bien, c'est encore une fois un remplaçant de cette équipe d'Espagne qui a donné la victoire à son équipe. Encore une victoire de 1, ça fait trois de suite, mais l'impression laissée sur l'ensemble du tournoi, c'est que l'Espagne était quand même assez nettement au-dessus de toutes les autres équipes, tant sur le plan défensif qu'au milieu de terrain avec Rodri, même s'il est sorti à la mi-temps. Fabien Ruiz qui a fait un euro exceptionnel, Olmo qui est un joueur magnifique, et puis les deux ailiers dont on a beaucoup parlé, Morata qui a un rôle très obscur dans cette équipe, mais qui malgré tout apporte lui aussi sa pierre à l'édifice. Maintenant, vous dire qu'on s'est régalé dans 7 euros, ce serait mentir, je pense que ça a été un euro d'une grande tristesse, avec très peu de grandes stars au rendez-vous, si on veut bien considérer que Yamal et Williams n'étaient pas des grandes stars annoncées de cette compétition. Mais bon, tous les autres ont plus ou moins gravement failli. Évidemment, les Français me bappaient en tête, Griezmann aussi, mais pas que. Il y en a plein d'autres qui n'ont aussi pas été vraiment au rendez-vous, à commencer par Bellingham, même s'il a mis un but exceptionnel, qui a permis à l'Angleterre de rester en vie en huitième de finale. Je veux dire, son rendement et son utilisation et son positionnement sur le terrain posent pas mal de questions. Mais bon, c'est un très jeune joueur qui a eu une saison évidemment très longue avec le Real. Et il faudra quand même un jour que les instances internationales du football se penchent sur ces problèmes de calendrier à rallonge. Je dis ça en même temps, je sais que c'est un vœu pieux, puisque de toute façon, tout est organisé pour le fric. Le fric, on en parlera demain avec les Droits TV qui ont enfin été attribués. Vous dire que c'est une bonne nouvelle, je ne le crois pas, mais ça, nous en parlerons demain, dans Face à Pierrot. Voilà, cet euro est terminé. Wimbledon aussi est terminé. C'était quand même une belle journée pour l'Espagne. Alcaraz et l'Espagne, quand même pas mal. Vous entendez peut-être le feu et les chiens qui aboient. Alors, le feu d'artifice commence. Le pouce, on s'abonne. A demain. ... ... ... ... ...